Prêt ? Partez ! Courir tout seul, c'est sympa mais ça peut être lassant. Alors quand il y a des candidats à l'effort et à la course dans les bois, autant associer son fidèle ami. Bref, ça s'appelle le canicross et pour le matériel, pas vraiment compliqué. Il faut un arnais spécial pour le chien, adapté à sa morphologie. Une ceinture pour le coureur. Plus une ligne de trait pour amortir les chocs quand il coure. La règle est simple, courir ensemble mais toujours derrière l'animal. Avec en compétition des parcours de 3 à 9 km, sans oublier la relation avec son guide. Il s'agit véritablement d'une épreuve en duo. On court avec, c'est notre partenaire donc effectivement, il faut l'aimer. Est-ce qu'ils aiment ça ? Oui, ça leur fait plaisir. Oui, effectivement, ils courent avec nous donc qu'ils dépensent, c'est quelque chose d'agréable effectivement. Mais alors c'est un sport ou une balade ? Un sport plutôt. Après on peut y aller pour le plaisir et les trottiner mais c'est plutôt assez sportif quand même. Non, il faut lui apprendre de la gauche et de la droite. Alors qui sont ces canidés affûtés ? Les chiens des coureurs ou parfois ceux de la société protectrice des animaux de la Mayenne qui leur permet d'aller se dégourdir les pattes. Et pour choisir les heureux élus, il y aurait-il une présélection ? Non, pas vraiment. On a choisi dans ceux qui étaient susceptibles de pouvoir tenir la longueur, entre guillemets, de pouvoir courir. Et puis des calmes, bon, il y a un petit peu un panaché de plein de caractères différents. La Mayenne accueillera demain un grand rassemblement de canicrosses organisé par les étudiants du lycée agricole de Laval. Ce sera au bois de l'huisserie et ouvert à tous coureurs et même chiens amateurs.